Deux choses dans cette vidéo, enfin deux choses, je vais présenter principalement cet appareil, mais expliquer pourquoi celui-là est arrivé à la maison. Ça c'est le Tailleway que j'utilise depuis pas mal de temps, donc ça fait maintenant trois ans, vous voyez qu'il a bien tourné ici, et hier en fait j'ai fait fumer. Quand je dis fait fumer, c'est qu'au bout d'un moment, ces lames-là ne coupent plus. J'expliquerai plus petit dans une autre vidéo comment on fait pour les entretenir, parce que ça se lime. Donc la lame se démonte, et en plus après on peut l'alimer si on veut, pour lui redonner un peu d'aiguisement. Quoi qu'il en soit, par l'usage que j'en ai fait hier, une muet assez grande, assez haute, avec du laurier, donc la branche assez épaisse, les branches se coinçaient dedans, et faisaient s'écarter les deux lames. Résultat de ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas un appareil qui supporte les arrêts brutaux. Les moteurs qui sont dedans sont des moteurs électriques, et donc du coup, quand vous entrez en force, c'est-à-dire qu'il est en pleine charge, et il s'arrête net, comme un coup de frein, ça n'aime pas du tout. L'appareil ne supporte pas. Hier, je l'ai fait fumer, c'est-à-dire qu'il a vraiment physiquement fumé. Ce qui fait que la confiance dans l'appareil a été beaucoup plus réduite d'un coup, et donc du coup, je me suis arrêté de m'en servir. Je vais voir si je peux le récupérer, mais il y a des chances qu'il soit vraiment cramé. Quoi qu'il en soit, une fois que moi, j'allais toujours être coupé, il m'en reste encore à faire d'ailleurs, du coup, je ne pourrais plus me servir de celle-là, au moins j'en avais moins confiance. Donc, je l'ai mis de côté, et j'ai simplement été chercher la nouvelle génération, qui est ce modèle. Donc, c'est le modèle RY18HTX60A. 60 parce qu'en fait, c'est 60 cm de coupe. Donc, la longueur ici fait 60. C'est un modèle qui est différent de l'autre. Il y a plein de comparaisons. La première chose, c'est que la poignée n'est pas tournée. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que c'est vous, en fait, qui tournez, mais finalement, c'est assez ronde. Donc, ce n'est pas très compliqué à manipuler. Deuxième chose, c'est qu'elle est légère par rapport à l'autre. Du moins, le moteur est beaucoup plus léger. Il est compact. Et surtout, ce n'est pas le même modèle. Donc, ça, c'est un brushless. Brushless veut dire qu'il n'y a pas de charbon. Donc, il n'y a pas de risque, justement, où se se mettre à fumer ou à brûler. Donc, voilà. Pour le reste, la coupe, c'est la même. Même principe de sécurité. Donc, on lève ici, on appuie là. Et puis après, en fait, on utilise simplement la hauteur de bain. Comme je vous dis, il n'est pas rotatif. Donc, on ne peut pas changer la main à la poignée. Mais finalement, en fait, on change la main de position pour pouvoir faire les angles verticaux, les angles rectaux, etc. À l'usage, alors, grande différence entre celui précédent et celui-là. Celui précédent, comme je vous dis, ce n'est pas un brushless. Celui-là, on est dans le principe de la brushless. Une des possibilités qu'offrent ces appareils-là, c'est que le démarrage n'est pas aussi radical. C'est-à-dire, ce n'est pas on appuie à pleine charge. Là, c'est on appuie, il y a une certaine progressivité. Il y a un certain temps de latence qui permet justement de pouvoir envoyer une bonne puissance au bout d'un moment. Donc, on a ce que c'est fait, où il fait une épreuve d'articulaire. Donc, le gros intérêt de ça, c'est justement la possibilité de ne pas avoir à tourner à plein régime tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est inutile ? C'est qu'en cas de blocage, donc qu'il y a une grosse branche semée dans la lame et du coup, il ne coule plus, en fait, l'appareil va pouvoir s'arrêter, comme se débrayer, beaucoup plus rapidement et du moins éviter que le moteur se surchauffe. Encore une fois, l'autre, le moteur surchauffait, ça sentait brûlé d'un truc de fou. Donc, du coup, vraiment ça, c'est l'appareil. Je l'ai testé déjà hier, sur une petite épaisseur, radicalement différente. Vraiment à l'usage complètement changeant, un peu comme les perceuses, les deux perceuses que j'ai, c'est-à-dire l'effet d'accélération ou d'inertie qui provient du démarrage, il faut se réhabituer, parce qu'en fait, c'est pas, on appuie, c'est pleine charge. On appuie, ça se lance, donc il y a une certaine environ 3-4 secondes avant d'être en pleine charge, donc on ne va pas se lancer dans la coupe tout de suite. Il faut le laisser démarrer, après on lance la coupe pour pouvoir faire la haie qu'on a besoin d'un truc. Voilà, donc cet appareil est vraiment génial. Moi, j'en suis vraiment satisfait. Je pense qu'il va bien servir la maison. L'autre, je vais voir si je peux le démonter, le réparer, mais en tout cas, pour l'instant, ce sera celui-là de la production.